Les Nouvelles de l'Industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessionnaires à votre service. Le volant de retour, c'est le temps des Nouvelles de l'Industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs Nouvelles de l'Industrie, puis là, tu as fait un beau petit voyage. Oui, en fait, c'est surtout de ça dont il va être question. Je suis allé dans le coin de Las Vegas. Généralement, ce qui arrive à Vegas reste à Vegas, mais ça ne sera pas le cas cette semaine. Tu vas nous en livrer une petite partie. Effectivement. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller au CEMA Show. Le CEMA Show, pour ceux qui ne sont jamais allés, c'est complètement fou. C'est vraiment le show de tous les extrêmes. D'abord, c'est une foire commerciale. Ce n'est pas ouvert au public. C'est aux membres de l'association CEMA, qui est le Specialty Equipment Marketing Association. Ça réunit à peu près tous les professionnels de l'industrie automobile aux États-Unis et au Canada. Donc, distributeurs, manufacturiers, des garagistes. Il y a 70 000 visiteurs en trois jours. C'est gigantesque. C'est à peu près huit fois grand comme le Salon de l'Auto de Montréal. Ça donne une idée. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que l'industrie s'y intéresse au CEMA Show. Parce qu'avant, l'industrie, ça tenait très loin du CEMA Show. C'était un show, si on peut dire, tuning d'après-marché. Mais là, l'industrie commence à s'y intéresser, même à faire des lancements. Ce n'est pas rare. Non, effectivement. Mais on est encore dans le... C'est essentiellement un show de performance. Je n'ai pas vu grand-chose d'électrique, pour être honnête. Mais il y a de tout. Ça va de la plus petite composante mécanique jusqu'à la plus imposante des véhicules modifiés. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue et de me rendre compte que j'étais debout en dessous d'une camionnette pick-up tellement elle était surélevée. C'est complètement fou. Il y a des voitures modifiées. Il y en a des tonnes. Et moi, j'étais là avec mon père. Mon père, tu le sais, c'est la division de Chrysler qui produit des accessoires, des pièces et tout ça. Ils ont présenté deux choses. D'abord, deux camionnettes, la Down-Low puis la Rebell modifiée. Donc, deux véhicules, en fait, qui sont des rams qu'on a tout simplement modifiées avec des pièces que l'on peut acheter chez mon père pour la plupart. Quelques-unes, un peu tunées, personnalisées. Par exemple, la couleur de l'un n'était pas la même. Mais on a mis des suspensions qui s'abaissent, des marchepieds peints, des rails de lumière. Donc, deux véhicules que tu pourrais toi-même faire en achetant les pièces mon père. Ça, c'était la partie ordinaire. Il y a en fait une partie un petit peu moins ordinaire parce qu'ils ont présenté le Dodge Supercharger. Le Supercharger, c'est un prototype qui est là pour marquer le 50e anniversaire du Supercharger 1968, qui était un véhicule absolument superbe. Et on en a fait vraiment un véhicule, un prototype intéressant. Il est beau. On a repris les caractéristiques d'époque. On a fait le wide body. On élargit les herges de roues. C'est vraiment super beau. C'est particulier. Jusque-là, c'est un prototype. On est content. Mais la vraie réalité, c'est le Elephant. Et là, je m'explique. Dans le Supercharger, à l'époque, il y avait un moteur qui s'appelait l'Éléphant, qui était un bloc 426. Alors, ils nous ont fait ça à 4h26 l'après-midi. On est marketing ou on ne l'est pas. Et ils ont présenté avec ça un moteur qu'ils ont mélangé entre l'éléphant de l'époque, en termes de puissance, et le Hellcat. C'est donc le Hellephant. 1000 chevaux, 950 livres pieds de couple. Aïe, aïe. Écoute, c'est hallucinant. C'est un moteur que vous allez pouvoir acheter. Bien, c'est là la partie intéressante et spectaculaire. C'est qu'ils nous ont présenté un moteur, mais pas de voiture. Non. Fait que c'est le moteur qu'on peut acheter puis le placer dans sa voiture. À partir du début de 2019, on peut déjà, d'ailleurs, le précommander. À partir du début de 2019, on peut l'acheter. Ça s'appelle les crate engines. C'est les moteurs qui arrivent dans une boîte que tu commandes. Tout est à l'intérieur. Les courroies, les capteurs, tout est là. Tu le prends littéralement, tu enlèves le vieux, tu branches le nouveau. Un peu comme si tu changeais ton clavier d'ordinateur. Mais là, on parle de... Écoute, c'est un bloc en aluminium allégé. Je l'ai dit, 1000 chevaux, 950 livres-pieds de coupe. Écoute, c'est hallucinant. Ce moteur-là va se ramasser dans n'importe quelle bébelle aux États-Unis, au Canada, peu importe. Tous les petits mécaniciens qui se font des voitures modifiées, ça va être l'enfer. Et le prix est plus qu'intéressant. En fait, on parle de 20 000 $ à peu près. Donc, entre 12 000 et 15 000 US. Donc, à peu près 20 000 Canadiens. Évidemment, le prix n'est pas officiel encore. Donc, ça, c'est particulier. Vérifier et écouter toutes les courses de tracteurs de gazon qu'il y a aux États-Unis. Ça va faire une belle tondeuse. C'est certain qu'il va y avoir un elephant là-dedans. Et rapidement, en terminant, une fois qu'on est parti du SEMA, on était avec Jeep. Donc, on nous a emmenés dans le désert, dans la vallée, Valley of Fire, la vallée de feu. Et on est allés faire, avec le Wrangler Rubicon, on est allés s'essayer faire du rock trawling. On a vraiment testé le véhicule. On a monté une côte, entre autres, comme tu peux le voir, qui était un peu impressionnante. Et après ça, on est partis avec le Grand Cherokee Trailhawk, qui est vraiment conçu pour la route. Et on est allés dans le sable. Et là, littéralement, on était dans ça, des petits sables. Ça dérape. Ils sont tout à fait braves, parce que le sable, ça s'infiltre partout. Tu le sais. Alors, on a vraiment... J'avoue que, honnêtement, je n'ai pas découvert ces machines-là, mais j'ai découvert des capacités que je ne croyais pas possibles pour des véhicules de même. Ça a été une bien belle journée. Et en plus, c'est plate, mais il faisait 26. Ah! Merci, Marc. Sur ces belles paroles. Alors, voilà, on s'arrête. On s'en va retrouver Jean-Aiguille, qui nous prodigue de très bons conseils aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada